Sous-titrage Société Radio-Canada Les plans d'originalité évident et ses carences techniques étaient sans doute trop importants pour qu'ils puissent déloger la série de Nintendo du cœur des joueurs. Près de trois ans plus tard, Sega s'offre une seconde chance avec Sonic & All-Star Racing Transformed. Voyons s'il est parvenu à rectifier le tir. Sonic & All-Star Racing Transformed a retenu les leçons du passé et se démarque d'emblée du modèle imposé par Nintendo et ses Mario Kart. S'il est bien évidemment possible de disputer toutes sortes de courses, de batailles en arène et de prendre part à différents grands prix, la progression, elle, ne s'articule plus autour de ces derniers. En effet, le jeu innove en introduisant Tour Mondial, un mode dans lequel on doit relever différents défis pour avancer au sein de petites maps. En plus des courses classiques, on trouve ainsi des épreuves beaucoup plus variées, qui vont de poursuite à des défis de dérapage, en passant par des courses batailles où des points de vie font leur apparition, ou encore par d'autres où le trafic vient perturber nos pilotes. En plus de proposer un contenu plus varié, Tour Mondial permet au titre de sortir de la linéarité inhérente à la plupart des jeux de course. En effet, chaque épreuve dispose de trois niveaux de difficulté, plus un quatrième à débloquer, qu'il est possible d'ajuster librement. La progression se fait ainsi à notre rythme, et si l'on n'est pas particulièrement à l'aise sur certains types de défis, rien n'empêche de baisser la difficulté pour tenter de les réussir plus facilement et passer à la suite. Par contre, il est évidemment impossible de tout débloquer en restant facile. Suivant le niveau de difficulté choisie, chaque épreuve gagnée rapporte en effet une, deux, trois ou quatre étoiles, qui serviront à déverrouiller personnages cachés et autres chemins alternatifs au sein des maps. Si l'on tient à disposer du roster complet, il faudra donc tôt ou tard se frotter au mode expert. Sonic & All-Star Racing Transform a heureusement le bon goût d'être entièrement jouable à quatre en spadescreen. Évidemment, les chances de victoire s'en retrouvent démultipliées, sans compter que ce n'est pas un, mais jusqu'à quatre personnages qui feront alors le plein d'XP. Ces derniers serviront alors à débloquer différents types de configurations pour leur véhicule, mettant tantôt l'action sur la vitesse, l'accélération ou encore la maniabilité. Côté gameplay, Sonic & All-Star Racing Transform poursuit sur la boîte tracée par son aînée, cette dernière étant elle-même largement inspirée des Mario Kart. Ici, la clé de la victoire passe donc par une bonne maîtrise du dérapage. Bien exécuté, il permet de conserver une bonne allure dans les virages et d'accumuler du boost. Évidemment, toutes sortes d'items peuvent être récupérés pour tenter de faire la différence. Mais contrairement à ce que l'on peut voir dans un Mario Kart, ceci ne se montre pas forcément décisif dans la victoire. Premièrement parce qu'il n'y a pas d'équivalent à la carapace bleue ou à l'étoile d'invincibilité. Et deuxièmement, car l'attribution des objets semble réellement relever du hasard. Même en squattant la queue du peloton, le titre ne nous offrira pas forcément les armes pour refaire notre retard. Le jeu met donc le pilotage au premier plan et limite considérablement le sentiment de triche que l'on peut ressentir ailleurs. Néanmoins, il ne s'agit pas de la plus grosse différence avec Mario Kart ou même son prédécesseur. Comme son nom l'indique, Sonic & All-Star Racing Transform introduit des transformations pour tenter de se démarquer. Mario Kart 7 avait déjà tenté le coup avec ses petites phases sous-marines et en deltaplane, mais pour le coup, Sega transcende littéralement la formule. En effet, ici, il n'est pas seulement question d'exploiter le tracé des pistes pour tenter de trouver un raccourci, mais bien d'apprendre à maîtriser trois gameplays distincts. Des portions entières de circuit sont en effet dévolues à un type de véhicule en particulier, ce qui oblige à s'adapter sans cesse au déroulement de la course. Une excellente idée qui n'a donc rien d'un gimmick, d'autant que les développeurs ont également eu la bonne idée de faire évoluer la topographie de certaines pistes au fil des tours. Certaines ont même bénéficié de gros efforts de mise en scène, comme Canyon du Dragon, inspiré de Panzer Dragoon, ou base des pirates de Skies of Arcadia, où, à condition d'être en tête, on peut voir les changements se faire sous nos yeux. Un vrai plaisir, d'autant que le jeu se montre vraiment irréprochable graphiquement parlant. Vous l'avez sans doute compris, Sonic & All-Star Racing Transform est une vraie bonne surprise. En étant bien plus audacieux que son aîné, il se montre à la fois agréable et intéressant à jouer, que l'on soit familier ou non des univers Sega. Il faut dire que le jeu arrive à concilier gameplay péchu avec contenu satisfaisant. Bien sûr, on n'aurait pas dit non à davantage de circuits, la petite vingtaine présente sur le disque étant un peu juste pour un titre du genre. Heureusement, les versions miroir et la variété des épreuves permettent de compenser un peu les choses. Puis le jeu se montre aussi particulièrement souple concernant le multijoueur, puisqu'il est possible de combiner parties en local en écran splité avec jeux en ligne sans le moindre lag, ce qui est bien trop rare pour ne pas être signalé. Sonic & All-Star Racing Transform s'oppose donc en bonne alternative à un Mario Kart, même si à notre sens, il ne parvient pas encore à l'égaler. On regrettera par exemple que le choix de la richesse visuelle ait été fait au détriment des 60 FPS et de la lisibilité, que le gameplay se montre moins précis ou encore que les phases en bateau manquent un peu de punch. Et puis, bizarrement, Sega n'a pas vraiment assuré côté fanservice. Des licences comme Virtua Fighter ou Shenmue, particulièrement chères au cœur des joueurs, ne sont plus représentées dans le casting. À la place, l'éditeur joue la carte des guests avec Danica Patrick, que personne ne connaît, ou encore Ralph, le héros du prochain Pixar, et aligne d'horribles doublons. Pareil côté ambiance sonore, outre l'insupportable speaker, on était en droit de s'attendre à mieux de la part des remixes proposés. Mais là, on chipote. Joli ! Troisième place ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada